Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec theturf.fr. Alors ce mercredi à 14 décembre, direction l'hippodrome de Vincennes comme régulièrement avec la 7ème course du programme dans cette réunion 1. Ce sera le prix de l'engouement prévu à 17h25, support de PIC 5 mais également de The 5 chez notre partenaire. Voilà des poliges de 4 ans au départ n'ayant pas gagné 95 000 euros, on a vraiment affaire à un lot très intéressant. 16 concurrentes au départ, le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. J'ai retenu 3 candidatures dans cette compétition, j'ai longtemps pensé que j'allais vous les conseiller en jumelé gagnant placé mais vu ma forme du moment, je joue la sécurité, je joue safe et ce sera plutôt un The 2 sur 4, ça vous coûtera 3 euros et c'est un peu plus sûr au niveau du pari. Du coup voilà on va commencer avec le numéro 7, In Love With Chenu que je vous ai déjà conseillé dans cette émission. J'aime beaucoup cette pensionnaire de Pierre Pellereau qui n'a pas beaucoup couru, seulement une dizaine de fois depuis le début de sa carrière. Elle a vraiment montré de la qualité, on l'a confié à Eric Raffin parce qu'on sait qu'elle a de la qualité et il en tire le meilleur parti d'ailleurs, c'était très très bien la dernière fois. Plaquer des intérieurs, déférer des postérieurs, elle est vraiment beaucoup plus efficace également depuis qu'on l'allège dans sa ferrure. Donc voilà, je pense qu'elle devrait logiquement lutter pour les premières places, je la vois vraiment sur le podium. Du coup voilà, ce sera mon premier cheval, le numéro 7. Ensuite en deuxième cheval, ce sera le numéro 14, Irmila de Sommer. Celle-là aussi je vous l'ai souvent conseillée dans cette émission, parfois mal drivée, parfois pas très chanceuse. Voilà, en tout cas elle est dans sa catégorie. J'aurais préféré qu'elle soit déférée, maintenant elle a prouvé qu'elle était quand même capable de s'illustrer même en étant ferrée. Donc ça ne me dérange pas forcément, la dernière fois elle a terminé quatrième dans un lot un peu similaire en étant justement avec ses quatre refers. L'engagement est très favorable, c'est une jugement qui a vraiment, une pouliche qui a vraiment monté en gain ces derniers mois et qui me semble être bien dans sa catégorie et être capable de réaliser une bonne performance également. Et enfin le troisième cheval, ce sera la pleuriche Ibizabella. On connaît l'entraînement de Jean-Paul Marnion, Antoine Viels, on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part. La dernière fois, elle était déférée des quatre pieds déjà, elle n'a pu faire mieux que quatrième. Maintenant, ce n'était pas si mal que ça, elle terminait devant je crois notamment Irina de Monceau. En tout cas, elle courait bien, là elle hérite vraiment d'un engagement très favorable. On la défère une nouvelle fois des quatre pieds. C'est vrai que Jean-Paul Marnion a vraiment quelques bonnes cartouches depuis quelques semaines sur l'hippodrome de Vincennes et cette Ibizabella, je pense vraiment qu'elle est capable de remporter une course sur la grande piste. Donc attention, je pense qu'elle a vraiment une belle carte à jouer également. Donc voilà, trois chevaux que je vous conseille en Z2 sur 4. Ce sera donc dans la septième course en Réunion 1, le numéro 7, le 14 et le 16. Voilà, 7, 14 et 16 en Z2 sur 4. Cela coûtera uniquement 3 euros chez notre partenaire TheTurf.fr. On va faire un petit point justement sur ce qui s'est passé hier également avec Fakir Durant, que je vous indiquais, du côté de Marseille-Borelli. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Pourtant, je vous ai indiqué un favori. Il a terminé quatrième. Il a été contré par El Gino durant à peu près tout le dernier tour de piste. Il s'est montré courageux, mais il est battu à la photo pour une place sur le podium. C'est vrai que même en donnant un cheval à deux balles, vous voyez, ça ne veut pas sourire. Donc, je pense que j'arrêterai un train en ce moment. J'espère que ça va vite tourner. En tout cas, voilà, ce sera le pari du jour pour ce mercredi 14 août. Ce sera un Z2 sur 4 avec le 7, le 14 et le 7 en Réunion 1, Cours 7. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de Un jour, un pari. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Vous le savez également, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter en cliquant sur l'un des nombreux liens que vous trouverez sur notre plateforme. Moi, je vous retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501